Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Draft Gap et cette fois-ci on va s'attarder sur un match de LCK et c'est intéressant parce que c'est pas une ligue que j'ai l'habitude de voir, on a pas encore regardé des drafts de LCK encore une fois donc je me suis dit que ce serait intéressant de se lancer dans ceci et aujourd'hui on va regarder la game 5 entre Damwon Kia et le KT Rolster qui a été un petit peu mouvementé on va dire alors on va pas forcément parler de ce qui a amené à la fin de la game parce que bon si vous avez pas vu cette game c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'une équipe peut être forcée à faire un mauvais choix et des fois ne pas du tout être forcée mais quand même le faire, c'est assez rigolo mais moi je voulais juste surtout m'attarder sur le fait que la draft était plutôt en faveur des KT Rolster et que je pensais que si les erreurs n'étaient pas aussi nombreuses en early game ils avaient quand même une grande chance de gagner la preuve ils étaient en train de remonter dans la partie et la question c'est pourquoi est-ce que la draft de Damwon les a forcés à basiquement faire le call qu'ils ont fait à la fin de la partie pour pouvoir s'en sortir et pouvoir gagner la game parce que je pense que c'est quand même un moment où c'est assez intéressant de voir quels sont les joueurs sur lesquels la game dépendait basiquement basé sur les picks qu'ils avaient choisis et voir comment est-ce que ceci a amené à ces actions là donc il faut que je regarde bien parce que forcément je regarde sur un truc sur Twitch et on voit pas très bien c'est un ban Sylas en B1 ? c'est un ban Sylas ? ok c'est ici donc Sylas en B1 sur DK ensuite on part sur un truc genre Yone alors je comprends pas trop ces bannes mais on va dire que c'est des bannes parce que en fait c'est ça le truc c'est que il faudrait toujours que j'arrive à il faudrait que je fasse un épisode un peu plus long pour les BO5 parce que généralement les drafts de derniers games sont toujours des trucs qui sont un peu réminissants des autres en tout cas au niveau des bannes en tout cas les bannes des drafts phase sont très souvent réminissants des autres bannes phase qu'ils ont eu dans les autres games et de l'issue des combats à chaque fois alors si t'as une équipe qui gagne deux fois de suite avec Gwen par exemple il y a très forte chance pour qu'elle voit plus Gwen du BO quoi alors que le champion est pas tellement fort mais c'est juste que ça permet de d'orienter la draft autour d'autres choses et là par exemple on a donc un Sylas qui est bannes ce qui veut dire que potentiellement on a une équipe enfin une et deux équipes qui peut forcément se déchaîner sur des ultis assez intéressants à prendre le bann de Renekton bon ça c'est comme s'il n'y avait pas de bannes mais sinon après on a Harry qui fait que potentiellement on va avoir des pick mid lane un petit peu plus dirigé sur on va dire une phase de lait un peu plus intéressante et potentiellement avec moins de clear speed moins de push que Harry particulièrement on va avoir Yone qui va être bannes donc potentiellement des pick plus AP mid du coup une Gwen qui a été bannes ici donc là ça veut dire plutôt qu'on va pouvoir partir sur des gros tanks sa mère ou des compositions qui peuvent foncer sur les gens ce qui va d'ailleurs arriver d'ailleurs et le bann de Lucien pour qu'il n'y ait pas de Lucien nami ce qui veut dire qu'on aura potentiellement des bot lane qui scale puisque ça permet d'empêcher potentiellement un combo qui est assez fort en early game bref on va avoir Renata Glask qui va être B1 du côté de Damwon alors encore une fois j'aime pas trop Renata Glask en B1 parce que ça donne énormément d'informations sur l'adversaire enfin sur ta composition Renata Glask c'est quand même un personnage qui est principalement viable en reception du langage donc c'est assez compliqué de derrière vouloir piloter sur autre chose même si c'est surtout aussi pour essayer de booster un carry principal donc derrière on va avoir ah oui putain fuck oh c'est fou je viens de voir un truc attendez tac ok c'est bon non parce qu'en fait j'ai freeze frame au moment où il y avait le dernier pick qui était donc qui paraît qu'il va être un top laner je vous spoil et en gros il a swap avec le R1 et du coup j'ai pause pendant la frame où il y avait le même champion deux fois du coup je savais pas qu'il y avait été R1 et R2 du coup c'était Zeri Yumi qui a été R1 et R2 que je trouve être une mode lane plutôt intéressante l'avantage de Zeri c'est qu'elle peut aller dans pas mal de compositions notamment des compositions qui peuvent go in ou des compositions qui sont bien pour réceptionner langage notamment avec Yumi derrière ça rend le combo assez versatile et en plus un bon scaling donc c'est plutôt un bon choix du côté de KT Rolster et ça se voit qu'en plus basiquement Aiming a porté son équipe pendant toute la game donc c'est assez normal du coup de voir que ce genre de compositions épiques souvent parce que la Yumi va quasiment rester que autour de la Zeri et derrière l'avantage c'est que la Zeri peut avoir un buff de moussement speed et un heal qui va lui permettre de potentiellement aller chercher des carries pour pouvoir continuer à stacker son ultime et à faire de plus en plus de dégâts aller plus en plus vite au fur et à mesure du teamfight donc c'est vraiment très intéressant et en plus le fait d'avoir l'ulti Yumi qui permet potentiellement de temporiser des engages qui seraient un peu compliqués à contrecarrer avec une Zeri et ça l'empêchera potentiellement de se faire one shot ou de se faire go in par plusieurs personnes donc ce qui est plutôt cool c'est un bon combo je préfère quand même le combo avec Lulu je trouve parce que ça donne des shields et que le passif de Zeri ça marche surtout sur les shields je crois je crois que c'est que sur les shields mais si vous savez pas Zeri gagne un buff de moussement speed quand elle se fait shield et du coup vu qu'elle se fait généralement shield plus buff de moussement speed avec Lulu parce qu'elle fait son EZ et derrière potentiellement un ulti et bien ça lui donne de l'état de déplacement supplémentaire en plus grâce à son passif mais bref mais ça reste quand même un pick des picks plutôt intéressants à appairer et surtout ça lui permet de potentiellement assez vite court-circuiter l'Arenata parce que cette dernière va se retrouver assez complexe ça va être une situation assez complexe pour elle parce qu'elle pourra pas forcément empêcher quiconque ici de faire des dégâts parce que Zeri va plus vite qu'elle elle peut dodge ses spells qui est basiquement tout Renata en gros et surtout en fait l'avantage d'avoir pick Zeri contre Renata c'est que Zeri n'est pas forcément énormément impactée par l'ulti de Renata parce que quand Zeri se fait ulti par Renata et bien elle auto-attaque avec son clic droit et pas avec son Q-spell ce qui fait que du coup elle fait quasiment zéro dégâts quand elle a pas stacké son Q-spell enfin son auto-attaque plutôt donc ça la rend un peu moins enfin ça la rend vachement plus inoffensif pour ses mates et en plus bon bah c'est Yumi du coup après derrière donc Yumi va pas forcément faire énormément de va prendre énormément de d'ulti donc c'est plutôt une bonne réponse du côté de Katie surtout que ça dévoile pas énormément au niveau de la draft donc c'est plutôt cool d'ailleurs on va avoir Wukong et Aphelios qui vont être pick alors je verrai tirer le fait que j'aime pas du tout le fait qu'Aphelios soit pick avec Wukong en même temps parce que c'est pas du tout la force d'Aphelios généralement le fait de foncer vers l'adversaire et surtout en plus encore une fois on a toujours ce pick vous voyez que dans pas mal de régions c'est toujours la même chose c'est à dire que c'est à peu près la même chose qu'a fait Fnatic quand on a réalisé leur game versus G2 où on a Wukong qui est pick avec deux champions qui sont basés sur la réception du langage alors que lui tout ce qu'il veut c'est go in c'est à dire que là on va souvent se retrouver dans une situation où on va avoir Aphelios et Renata d'un côté et Wukong qui va foncer sur Zeri et Yumi et qui va pas forcément pouvoir avoir le follow-up qu'il voudrait même si on a potentiellement si on a les bonnes armes du côté d'Aphelios on peut faire un teamfight intéressant notamment avec son sniper son calibre je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle mais le problème c'est que c'est une arme sur cinq donc les circonstances optimales pour un teamfight du côté de Damwon ne sont pas incroyables sinon après du coup le dernier pick ça va être Trundle alors Trundle j'aime bien parce que du coup Aphelios est plutôt short range on va dire la plupart du temps même si comme j'ai dit il a son calibre mais généralement il va être surtout short range et surtout il est très immobile il va certainement prendre une Galeforce dans la game je crois qu'il l'a pris d'ailleurs mais il reste quand même extrêmement sujet au contrôle de terrain notamment du coup le Pilar de Trundle qui va l'empêcher un peu de jouer c'est pareil pour Renata d'ailleurs le seul personnage qui peut potentiellement s'enfuir c'est Wukong mais Wukong ne peut pas forcément engager et tuer l'équipe ennemie à lui tout seul donc pour l'instant c'est un peu compliqué ensuite au niveau des bannes c'est KT je crois qu'il bann en premier on a eu un truc à base de Kalista hein pardon ah non ok je crois que j'ai fait les mauvais bannes mais je crois que j'ai fait les mauvais bannes c'est ça je crois que c'est un truc du genre c'est ça parce que ça n'a pas de sens en fait sinon oui ça n'a pas de sens je crois que c'est ça qui s'est passé c'est à dire que Yone a été bannes en pas possible attendez c'est vrai que je regarde en fait mais bref parce que là en fait je ne comprends jamais ce putain d'ATH au niveau de la LCK on va je vais juste regarder au niveau des bannes tac tac oui c'est ça ok très bien ok très bien très bien très bien donc ok du coup c'était pas ces bannes là on va avoir Yone en last ban tac tac bon Lucien était effectivement dans la première rotation ok ça fait un peu plus de sens tout de suite ok donc c'est Sivir qui va être pick qui avait été bannes là ok intéressant tac ok c'est comme ça que ça marche ok parfait ouais donc ça fait un peu plus de sens là tout de suite par contre là je crois que c'est les mêmes bannes par contre oui c'est ça et là ça bannes Horn fuck ça tape pas ce truc c'est horrible bref et après c'était quoi déjà le bannes c'est Juhani ok c'est Juhani c'est Juni ok bon alors dans ce cas là ça fait un peu plus de sens parce que je me demande dès pourquoi est-ce qu'Afilos était revenu donc en effet donc on a bann Sivir alors ce qui est bizarre du coup c'est qu'on a eu un bann Sivir du côté de Keter Holster parce qu'ils savent que Sivir est un gros counter de Zeri mais Damo n'a pas instantanément c'est pas instantanément jeté sur Zeri ce qui est assez bizarre surtout pour piquer un support derrière parce que ça donne énormément d'informations à la botlane mais je suppose que du coup ils considéraient qu'Afilio serait mieux mais le problème c'est qu'il se fait très rapidement haut range et pas forcément haut DPS mais le fait qu'il se fasse haut range et qu'il ait moins de mobilité que Zeri fait qu'il n'a pas forcément le contrôle sur le combat le bann de Kalista et de Lucian donc c'est vraiment pour target bann des Hogdam histoire de le forcer sur un terrain particulier mais après je pense que Kalista n'est pas un bann intéressant de toute façon parce qu'elle se fait péter par trop de champions actuellement et Lucian encore une fois c'est pour péter leur lit ok très bien du coup là ça bann Gwen et Yone ce qui est plus intéressant tout de suite vu qu'il reste que top lane et mid lane donc c'est intéressant d'avoir des bannes comme ça qui peuvent marcher dans les deux côtés qui peuvent ne pas être flex même si de toute façon quand t'es blue side tu vas de toute façon révéler très rapidement ta position on va avoir une Talia qui va être récupérée ce qui est je trouve un pic assez intéressant parce que en fait c'est plutôt un R4 intéressant parce que ça leur permet de de continuer dans cette optique de de basiquement contrôle de terrain basiquement parce que du coup comme on a Talia qui va balancer son son E en fait basiquement sur ses adversaires quand on va balancer ses les pierres sur le sol ça va empêcher basiquement Wukong de partir sur un dash intéressant ou d'engage sur Zeri ou sur basiquement les carrés en général et le fait qu'elle puisse très rapidement genre comment dire follow up sur un pilar de Trundle basiquement si Trundle pose si Trundle pose un pilar genre derrière le FF c'est qu'il ne peut pas forcément bouger et qu'il a pas sa gale force ou un autre flash ou alors ça va forcer justement un de ses spells du coup Z de la Talia si derrière elle fait son côté ZE enfin son combo ZE et que le mec se fait one shot et ça marche aussi sur l'Arenata c'est que sur Wukong que ça marche pas de fou mais c'est vrai que là tout de suite c'est plutôt intéressant et surtout ça empêche le Wukong de forcément faire son engage donc là on a vraiment on a une composition qui est basée sur deux mecs qui sont censés réceptionner une engage mais qui vont se faire complètement empêcher de jouer parce que l'équipe en face va jamais engage et qu'elle va surtout les empêcher de jouer grâce à du contrôle de terrain et que en plus leur dernier jungler enfin leur deuxième leur dernier pick donc le jungler ici lui il veut engage mais il va se faire contre engage et il va basiquement se faire annihiler annuler son engage on va dire il va pas pouvoir foncer sur les carrés comme il le veut parce qu'il va y avoir ce pilard de Trundle et les pierres de Talia basiquement donc c'est plutôt intéressant derrière on va avoir Corki qui va être récupéré en B4 et Camille en B5 alors je trouve que c'est très intéressant Camille parce que ça permet d'aller reach potentiellement une Zeri ou un pick de Yumi basiquement avec des dégâts brus ce qui est plutôt intéressant parce que forcément quand tu burst la cible de Yumi elle peut pas forcément enfin il n'y a pas forcément de moment où elle peut out sustain donc c'est plutôt intéressant d'avoir pick Camille dans ce moment là après le problème qu'on a l'avantage qu'elle a Camille c'est qu'en plus elle peut passer à outre le terrain morphing des deux des deux picks parce qu'elle peut passer à travers le pilard de Trundle et même elle peut l'utiliser pour arriver plus vite vers les carrés elle a son ultime donc c'est vraiment assez intéressant comme pick au niveau de la top lane je trouve ça plutôt intéressant même si le problème qu'on a toujours c'est qu'on a des carrés qui ne peuvent pas suivre techniquement le combat peut-être qu'un pick comme Jinx par exemple aurait pu être intéressant peut-être qu'un même Jin justement je suis en train de regarder mais même Jin même s'il est vraiment dégueulasse dans la méta actuellement même Jin pourrait être plutôt intéressant dans le sens où il permettrait de follow up sur une engage qui est plutôt lointaine avec un ulti ce qui peut être cool dans ce cas là peut-être qu'un Ziggs en botlane pourrait être cool aussi c'est vrai parce que ça permet de mettre un ulti instantanément et du coup vu que tu es dans un ulti Camille tu te fais instantanément tuer très rapidement et en plus il peut être flex pourquoi pas on peut avoir ce genre de pick et du coup on a un corki alors pourquoi corki du coup parce que je voyais justement les casteurs parler de Galio pour faire le combo Galio-Camille alors je trouve que le problème de Galio c'est que certes il peut arriver grâce à Camille et continuer une engage ce qui est plutôt cool mais c'est extrêmement dépendant de trouver une engage en fait et je suis pas sûr que ce soit assez intéressant dans la composition parce que tu laisses vraiment comment dire tu te donnes pas du tout l'avantage de la range contre une équipe qui peut basiquement contrôler le terrain à sa guise ce qui est vraiment compliqué du coup parce que si t'as pas l'avantage de la range si tu te passes derrière à un moment dans la partie bah tu te fais one shot enfin tu fais one shot tu peux pas forcément dicter le tempo de la partie tu vas jamais avoir le push tu vas jamais pouvoir clair les sbires suffisamment tu vas potentiellement avoir un achat très dégueulasse à défendre quand il est récupéré par l'équipe en face donc avec Galio quand même à la place de Corki c'est très compliqué tu te rends compte que derrière il y a 3 mêlées et le problème c'est que Galio est pas forcément suffisamment fort pour pouvoir assumer les dégâts en AP d'une équipe entière et donc c'est très compliqué du coup parce que tu peux pas forcément tu vas forcément pousser les autres champions adverses à partir sur des builds qui préligient plus leur mort tu peux potentiellement avoir t'ouvrir à un R5 malfit potentiellement par exemple parce qu'un R5 malfit si derrière t'as Galio en B4 ça fait que t'as énormément de problèmes derrière à tomber ce malfit parce que le Galio va pas pouvoir le tomber tout seul potentiellement t'as la Camille certes mais ça va clairement pas être la manière de le gérer de manière efficace tu vas pas pouvoir l'empêcher de foncer sur la feuille ou sur le one shot et je suis pas sûr que derrière une Camille puisse tuer l'intégralité des champions adverses mais ouais après qu'est-ce qu'on a d'autre là on a Corki du coup alors l'avantage de Corki par rapport à d'autres mid laners c'est qu'il dispose du coup d'une range suffisante pour pouvoir embêter Thalia pour pouvoir embêter des Eri pour pouvoir embêter basiquement toute l'actime en face parce que bien évidemment la manière dont tu contrôles enfin quand tu counter les champions qui ont du contrôle de terrain c'est d'avoir un personnage avec plus de range qui va permettre de basiquement poke les mecs pour les rendre midlife jusqu'à ce que derrière Camille arrive pour ramasser un peu tout grâce à un flank donc ça ça pourrait être très intéressant le deuxième avantage qu'il a par rapport à des picks comme Xerath ou des picks comme Velkoz c'est que c'est un pick qui n'est pas statique donc à la limite si vraiment il se fait avoir par un pillar de Trundle il peut s'enfuir avec une Valkyrie il peut potentiellement bloquer la voie grâce à son package ou un truc comme ça donc ça rend le combat d'objectif un peu plus intéressant et surtout justement grâce à son package il peut suivre les engages de Camille parce qu'imaginons Camille fonce sur Zeri ou sur Talia le power key il pourrait tirer son package pour faire une grosse distance et pour pouvoir aider à la suppression et derrière quand tu as trois champions qui foncent comme ça dessus c'est plus facile derrière d'avoir des follow-ups et de tuer les carry en face et à partir du moment où tu as tué les carry d'une équipe qui est basée sur Yuumi et sur Zeri actuellement comme ça une source de dégâts parce que Talia certes une source de dégâts intéressante mais c'est pas un main damage dealer on va dire et ben ça c'est quand même vachement plus facile de jouer derrière pour un failure parce qu'il y a juste à ramasser les kills on va dire pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc on a toujours le problème bien évidemment que oui on a la botlane qui est assez désynchronisée par rapport au reste de la composition mais à la limite tu peux dire dans des circonstances optimales tu peux quand même avoir un truc intéressant avec Aphelios et ses armes de type Calibrium et tout qui met un ulti derrière ça peut être intéressant mais voilà du coup on a une réponse plutôt intéressante et derrière en R5 on va avoir Gragas alors ce que j'aime bien avec Gragas dans ce pick là c'est qu'il va permettre basiquement d'être un disrupteur c'est à dire il va être là pour disengage potentiellement et pour protéger ses carry en mettant un gros fus explosif sur la camille donc ça c'est un truc très intéressant je trouve que c'est un très bon pick en top lane je ne pense pas qu'ils auraient pu pick un meilleur champion dans cette situation là parce que certes on a le malphi encore une fois mais ils ne servent pas forcément à protéger les carry si tu es dans une optique de je veux absolument que Zeri puisse porter la team toute seule et empêcher Atalia de crever toutes les 5 secondes dans ce cas là Gragas est potentiellement un meilleur pick en top lane pour pouvoir empêcher ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est plutôt cool l'avantage qu'il a en plus c'est que il peut déjà il peut protéger leur carry qui de toute façon en fait l'avantage qu'ils ont par rapport aux autres carry de base ce qu'on a établi plutôt dans la draft c'est que Zeri et Atalia ont techniquement l'avantage pas forcément l'avantage de la range contre Corki mais en tout cas ils ont des meilleurs dégâts entre guillemets ils ont des meilleurs dégâts et ont des meilleurs DPS on va dire par rapport à Aphelios et à Corki pourquoi ? parce que même si Aphelios et Corki ont théoriquement plus de dégâts c'est plus difficile pour eux de mettre leurs dégâts quand ils se font contrôler par basiquement le 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 de faire leurs dégâts et d'avancer comme ils veulent et du coup ça les empêche globalement de jouer donc même si ils ont théoriquement plus de dégâts et qu'ils ont un meilleur scaling comme ils peuvent pas l'utiliser grâce à Zeri enfin à cause de Zeri et de Yumi qui basiquement vont les empêcher de placer leurs dégâts que Renata va pas forcément leur permettre de faire plus de dégâts ou de faire des trucs particuliers parce que même si elle a un Z c'est pas le Z qui va genre basiquement transformer Aphelios en un carry long range ou un carry qui va être fort dans le fait de foncer sur les adversaires et du coup derrière on se retrouve avec le Wukong qui en voyage tout seul derrière on a Kami qui peut être intéressante du coup qui a été une réponse intéressante à la composition globale des KT en proposant du coup cette capacité de pouvoir flank sur les carry et potentiellement donc de foncer sur eux mettre un giga ulti les empêcher d'être d'être basiquement sauvés par leurs potes et avec un petit peu plus de avec un peu de avec un peu de style il y a peut-être moyen de avec un peu de skill et tout il y a peut-être moyen d'empêcher de cancel l'indage de Yuumi dans le tas mais bref et en plus l'avantage aussi c'est que c'est un on a une composition qui est relativement peu tanky du côté des démon donc le Trunnel n'a pas énormément de valeur grâce à ça parce que du coup il n'aura pas énormément de résistance à piquer donc ça le rendra assez squishy ce qui fait que s'il passe un moment derrière dans la partie ça va être très compliqué pour lui de jouer ce qui s'est passé d'ailleurs une fois que KT est passé derrière le Trunnel est vachement moins d'intérêt il a été basiquement un bot à Pilar ce qui reste quand même intéressant parce que comme je l'ai dit ça empêche pas mal de carry de jouer mais c'est vrai que t'as pas cette capacité de pouvoir genre complètement annihiler la résistance d'un tank d'un autre côté du coup voilà et du coup qu'est-ce qui se passe c'est que cette réponse Gragas elle leur permet derrière d'empêcher la Kami de se faire de se faire basiquement Zeri et Talia on est sur une composition des KT qui a quand même énormément de dégâts magiques quand même parce que Yuumi dégâts magiques Zeri a un peu de dégâts magiques Talia dégâts magiques et Gragas dégâts magiques donc ça fait énormément de dégâts magiques mais le problème c'est que comme il n'y a pas de tank en face ils ne peuvent pas éliminer énormément en termes de résistance magique et de toute façon même s'ils le font ça rangerait les affaires du Trundle donc ils peuvent ça permettre d'avoir des piques comme ça un peu plus dégâts heavy on va dire et d'un autre côté du coup ça veut dire que les potentiels Zangage qui vont être faits par Wukong parce qu'il ne peut faire que ça et Kami parce que il est vachement comment dire il est vachement plus facile à exécuter du coup parce que tu peux t'es vachement moins gêné par les contrôles de terrain et ben tu peux potentiellement te faire interrompre par Gragas qui va basiquement être un gigantesque bot à Bodhislam et à mettre ses gigantesques ultis et ces ultis du coup vont pouvoir permettre potentiellement soit de catch les carry soit d'empêcher les autres les autres comment dire les autres piques de venir foncer sur les carry mais du coup le problème qu'on a dans cette composition c'est quoi ? c'est que d'un côté au niveau des Damwon en dehors même si leur composition est techniquement plus facile à exécuter et encore j'aurais tendance à émettre des réserves sur la capacité de trouver des engages intéressantes constamment même avec Wukong et Kamik face à des piques comme ça on a quand même un gros problème parce que des Ogdam ne peut pas forcément jouer parce que son personnage n'est pas forcément adapté à la situation pareil pour pour Kaylin mais par contre on va avoir du coup un gros poids qui va être mis du côté du Wukong et de la Katelyn pour arriver à trouver des engages intéressantes et derrière il va falloir que ce soit timé en plus avec potentiellement les armes du Japhelios mais surtout avec le package du Korki dans les objectifs ce qui fait que le tout est assez difficile à coordonner en fait on va dire donc d'un autre côté on a les Katie Rollster qui sont eux basiquement sur une composition à base de aiming à basiquement les clés de la maison en gros c'est à dire que c'est lui qui va être le dégât principaux de son équipe même si il y a Talia et Grega ça reste lui qui va être à peu près la star en tout guillemets et ça veut dire que du coup il doit trouver le bon positionnement il doit ne pas se faire engage très rapidement et surtout il doit rester proche de ses alliés pour pouvoir se permettre d'être protégé par la draft basiquement donc c'est à peu près ça les clés de la partie c'est d'ailleurs ce qui s'est passé à peu près parce que là on a eu un gros show de aiming pendant cette partie qui a fait que c'est lui qui a basiquement tenu son équipe à flow et si ça ne s'était pas joué à un malencontreux malencontreuse prise de décision à la fin de la partie ils auraient pu potentiellement gagner ce duel donc je trouve que c'était une draft très intéressante je ne prends pas alors je pense que c'est clairement pas le niveau de draft qu'on a dans toutes les games de lck je crois parce qu'il y a pas mal de games notamment le BO qu'on a vu là il y a ces quelques jours je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs même entre Genji et Sandbox qui avaient des drafts un peu plus dégueulasses vraiment clairement mais c'est vrai que je trouve que cette draft était vraiment assez intéressante parce que ça donnait pas mal de clés aux deux équipes même si j'aurais tendance à préférer la composition kt parce que en fait si on n'arrive pas à trouver les engages intéressantes de manière constante du côté des damoines on met énormément de poids sur le corki qui dispose de la range suffisante pour embêter les kt mais il est tout seul quoi basiquement donc j'aurais tendance à donner quand même l'avantage au kt mais la composition des damoines a quand même des conditions de victoire qui sont réalisables on va dire avec des piques qui même si le corki n'est pas non plus le perso le plus fou dans la méta il remplit un rôle de manière plutôt intéressante et finalement les pires piques c'est Renata et Wukong par exemple et même Aphelios c'est des piques qui ne sont pas tellement mauvais parce qu'ils sont mauvais dans la méta mais surtout mauvais parce qu'ils sont piques vers une composition qui les counter donc ils ne vont pas forcément pouvoir jouer bref c'est une belle analyse je trouve que ça enfin c'est une belle analyse non c'est une belle draft on va dire parce que bon je ne vais pas me sucer non plus comme ça mais en tout cas c'était une belle draft à analyser je trouve que c'était intéressant je vais essayer de diversifier encore une fois je vais essayer de faire un peu de LFL un peu de LPL aussi parce que je me mets à regarder un peu les playoffs de LPL et je trouve que même si en termes de macro il y a potentiellement des grosses erreurs il y a quand même mécaniquement des trucs assez intéressants et ça peut être intéressant d'analyser la méta de la LPL donc voilà 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 j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir pour le référencement tout ça moi je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Draft Gap mais du coup si vous voulez bien évidemment suivre ces prochains épisodes n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pouvoir avoir les notifications je vais aussi essayer de faire la vidéo sur le rework du D1 et sur les prochains patchs qui vont arriver parce que j'ai beaucoup de patchs de retard je ne sais pas si je vais les faire d'ailleurs mais on va voir bref moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine